La localité de Marabagyassa, située à 65 km de Boakye, a vibré au rythme du festival culturel Maurice Sawarila du 20 au 23 avril 2023. Cet événement culturel de grande ampleur est une initiative des populations de cette sous-prefecture et portée par son chef de village, Touré-Souleyman. C'était aussi et surtout un moment pour célébrer la paix et la cohésion sociale. C'était en présence des ministres Sidi Touré, Amadou Kone et des autorités politiques et administratives de la région. Cette fête qui a lieu chaque année à l'occasion de la fête de Ramadan est l'occasion pour Marabagyassa de non seulement valoriser son riche patrimoine culturel à travers des chants, danses et costumes anciens, mais aussi de promouvoir la paix et le vivre ensemble avec les localités sœurs et alliées des diasrakas. Prenant la parole, le chef du village, Touré-Souleyman, a exprimé toute sa joie de recevoir ses enfants venus de la diaspora pour cette célébration. Nous avons fait un cours d'histoire de la création de ce village. De la réalité du mot Marabagyassa, parce que depuis la création de la sous-préfecture, nous avons aussi le décret Marabagyassa. Ce n'est pas Marabagyassa, c'est Marabagyassa. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est Marabagyassa et non Marabagyassa. Ce nom Marabagyassa a existé avant même la création de Marabagyassa. Je dis bien avant la création de Marabagyassa, pas Marabagyassa, donc ce nom existait. Ce nom nous a été collé par nos frères Kourou, précisément nos frères Kourou de Buandougou. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. C'est une étiquette qui nous a été donnée par nos frères Kourou. Ce groupe, précisément les gens de Buandougou. Vous arrivez à Buandougou, on va vous montrer un quartier appelé Marasso. Donc à Buandougou, il y a un quartier du nom de Marasso. Ce groupe dirigé par Moritouré a fait une escale à Buandougou. Il a fait une escale dans plusieurs localités. Mais puisqu'il s'agit de Marabagyassa, du mot Marabagyassa, voilà pourquoi j'ai coupé Tukou, je prends Buandougou. Où il existe déjà un quartier du nom de Marasso. Ça veut dire Marakasso. Le lieu de Marakasso. Donc devant la puissance militaire de Moritouré, ils se sont sentis menacés. Si on ne trouve pas une stratégie pour faire avancer ceux-là, ils savent que demain, ils vont finir par prendre nos terres. Alors à l'époque, ce peuple dirigé par leur chef va trouver une stratégie pour faire éloigner ce groupe Marakas, arriver dans leur localité. Il faut dire Marakas, ce qu'on nous a appelé par notre profession, par la profession qu'exerçaient nos ancêtres, les Marakas. Vous connaissez l'ethnie Marakas ? Marakas, Marakas. Marakas, ce n'est pas une ethnie. Marakas, c'est un grade commercial. Et en français, on dit aujourd'hui, importateur, exportateur. Et le grand-père Moritouré, sa première, sinon ses premières activités, c'était un caravanier, avant d'être un guerrier. Il va venir donc s'installer et devant cette menace, le groupe qu'il a constitué était composé de plusieurs ethniques. Et les coraux vont nous donner l'étiquette de notre profession. Puisqu'il y avait plusieurs éléments qui composaient, plusieurs éléments ethniques qui composaient ce groupe. Donc, on va nous appeler par notre ethnie, les Marakas. On s'installe, comme je l'ai dit, devant cette menace, on va chercher à nous faire reculer. Déjà, on va quitter le quartier Marasso, qui existe jusqu'à présent, où, pour moi, je vous parle, il y a encore des traces des gens de Marabas dans ce quartier. Ils vont nous entraîner entre Buandougou et Safodougou. On va venir s'installer là. Ils vont nous attribuer un coin là-bas, où on va s'installer. Alors, pour aller dans ce lieu, les gens de Buandougou sont là. Ils disent, eux, leur dialectique. Dans leur dialectique, ils disent, Marakas, Dia. Eux, Dia, en dialectique, Koro, c'est le lieu. Les Koro sont là, si je me trompe. Eux, ils appellent le lieu Dia. Les Marabas disent Yoro. Les Koro disent Dia, c'est-à-dire le lieu. Évidemment, c'était à deux ou trois kilomètres de Buandougou. Poileuse, sur ce lieu, les Koro disaient, ils sont venus nous faire reculer. Ils disaient, Puis si c'était des commerçants, évidemment, dans le but de faire des échanges. Au contraire, c'est le lieu. Ce n'est pas Dia. Il n'y a pas eu des palissades là-bas. Ou, contrairement à ce que les gens disent, il y a eu un enclos, ou on était à l'intérieur de l'enclos. Il n'y a jamais eu l'existence d'un enclos. En tout cas, aucun Koro ne m'a dit qu'il y a eu l'existence d'un enclos à l'intérieur duquel ce groupe a vécu. Alors, comme c'est des gens qui s'invitaient à venir sur ce lieu, par exemple, en Malinke, encore, on dit Mon frère, allons là-bas. Mon frère, allons là-bas. Ça, c'est une invitation à aller sur un lieu. Nanra-san, Boya-san, Nea-san, ça, c'est inviter quelqu'un à un lieu de Maraca. D'où Maraca-Ga-sa. A sa suite, le commissaire général de ce festival et par ailleurs président de la jeunesse de Marabadiassa, Diabaté Aboubakar, a remercié les ministres et cadres qui ont donné leur action pour l'organisation de ce festival. Merci, monsieur le ministre. Merci. C'était un rêve pour tous les jeunes de Marabadiassa pour avoir un festival à leur nom. Merci les invités. Merci population de Marabadiassa, Boutro, Béhemi, Sakassou, Abidjan, tous ceux qui ont accepté de venir ici, dans leur village, pour venir célébrer la paix. Oui, je dis la paix, parce que la danse, je ne vais rien dire, le chef a tout dit. Étant absent, pour des raisons de calendrier, l'artiste Alfa Blondi, désigné ambassadeur de la bonne volonté du Maurice Awarila, s'est exprimé à travers une vidéo qui a été diffusée au grand plaisir de l'assistance. Je suis Alfa Blondi et je voudrais dire un infini merci à ceux qui m'ont fait l'honneur de me désigner ambassadeur de bonne volonté du Maurice Awarila. Malheureusement, je ne pourrais pas être présent, mais amusez-vous bien et demeurez dans la paix. Si Mori a pardonné, vous pouvez pardonner aussi. Bonne fête à tous et à très bientôt. Les barabarons, on se dit à très très bientôt. Ok ? Le ministre Sidi Touré, fils de la région et parrain de cette première édition, a profité pour lancer un message de paix et d'union au fils de Marabadiassa. Il a aussi entretenu l'auditoire sur l'histoire de ce village qui renferme des noms de grands guerriers. En effet, Marabadiassa, qui signifie la forteresse de Marabadiassa, est une cité cosmopolite et de par son peuplement. Marabadiassa est composé des familles, des guerriers, du concurrent Mori Touré et d'autres familles venues s'installer à Marabadiassa après sa fondation. A Marabadiassa, il est non seulement conservé des tenues, des fusils artisanaux et des sables utilisés par Mori Touré et ses guerriers, mais aussi il est présent dans la mémoire collective les chants, les motivants, motivant les guerriers qui allaient à la guerre. Vous en avez d'ailleurs eu quelques illustrations pour ceux qui sont assis depuis le matin lors de la retransmission des parades depuis les quartiers de Soba et de Cocon, et vous en aurez encore tout à l'heure pour les officiels pendant la démonstration. Tout cela pour vous dire combien de fois la culture à Marabadiassa est importante et mérite d'être valorisée. A ce propos, il me plaît de citer l'homme politique américain Marcus Gavey qui disait « Un peuple qui ne connaît pas ses passés, qui ne connaît pas ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines ». Et Marabadiassa l'a si bien compris qu'elle a décidé de perpétuer la tradition séculaire du Mori Touré à l'honneur de Mori Touré, son fondateur. Cette danse guerrière qui, comme vous l'avez constaté, représente tout un symbole, celui de la force, du courage, de la bravoure d'un conquérant et justicier Mori Touré de ses combattants. Mesdames et Messieurs, cet homme qui est au centre du festival que nous célébrons aujourd'hui était gréé, mais cela a été dit, au soir de sa vie, est surtout devenu un homme de paix, un faiseur de paix. Plusieurs activités ont meublé ce festival, entre autres des attractions culturelles qui ont rassemblé des festivaliers issus de la diaspora et des villes environnaines, des chants, des danses traditionnelles, parades guerriers, conférences et tournois de football. Cet événement a été également marqué par un volet religieux dénommé « La nuit du Ramadan » et un volet scientifique avec des conférences. Il faut noter que ce festival a été marqué par des danses guerrières faites à l'honneur de Mori Touré, fondateur de Marabajasa, car le Mori Sawarila rappelle des prouesses guerrières de ce conquérant en terre qui décida, après la création du village, de faire la paix avec ses voisins et ses adversaires. Sous-titrage Société Radio-Canada